bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle session de jeu sur jurassic world evolution c'est monsieur yotsuya ça faisait longtemps que j'avais envie de jouer à ce jeu je connais bien les jeux de cette licence que je fais depuis les tout premiers films j'ai déjà j'ai déjà joué au tout premier jeu vidéo issu du premier film jurassic park donc donc voilà je pouvais pas passer à côté de ce jeu c'était impossible donc voilà en plus comme je suis passionné des dinosaures depuis toujours c'était pour moi un jeu absolument incontournable alors il s'agit d'un jeu donc développé par frontière développement en 2018 frontière développement connu pour avoir développé élite dans le jeu rousse mais pas que puisque c'est aussi les auteurs de la saga des costers donc au niveau des jeux des parcs à thèmes ils sont au top et je pense que l'on va bien s'amuser là dessus c'est même c'est absolument certain voilà donc on va commencer tout de suite par créer une belle campagne dans ce jeu où il s'agit tout simplement de créer le meilleur parc à thème possible sur le thème des dinosaures donc il va faire créer des dinosaures sans m'occuper éviter que si possible il bouffe les visiteurs etc etc je pense que ça va être vraiment très marrant à faire voilà j'ai hâte de commencer j'ai juste testé un petit peu les débuts pour voir comment ça se passe au niveau du contrôle et tout ça mais c'est tout j'ai pas voulu trop me dévoiler donc on va on va tester ça ensemble et je pense qu'on va s'amuser ça va être sympa donc on va faire tout de suite une nouvelle campagne hop c'est parti bonjour et bienvenue je suis le docteur yan malcolm vous avez peut-être entendu parler de moi ou plutôt vous avez sûrement entendu parler de moi surtout maintenant vous êtes ici devant vous s'étendent les îles que vous devez gérer si vous le pouvez les cinq morts bon sens si seulement si seulement il y en avait eu que ça chez arian malcolm le fameux docteur en mathématiques islam à tanceros un bon endroit où commencez ok c'est une île relativement stable l'idéal pour se faire la main avant de plonger dans l'univers impitoyable de ces créatures préhistorique aussi géante que dangereuse et affamée déjà visuellement c'est pas mal comme vous imaginez j'aime beaucoup ce que je vois c'est vraiment chouette voilà donc on arrive sur la première île il y en a cinq au total on va pouvoir donc exploiter je suis cabot chargé des relations publiques et de la gestion de crise ok je suis là pour vous aider vous allez commencer par construire un labo de la création à monde ok bon allez on rentre dans le vie du sujet donc là on nous demande clairement nous avons déjà commencé à construire vous n'avez qu'à l'installer à côté mais attention aux dinosaures je plaisante quoi que ok donc là on a un premier objectif il va falloir créer donc là le bâtiment qui permet de faire naître les dinosaures donc on va tout de suite regarder on va prendre un peu de recul on va jeter un oeil un petit peu au parc dans son ensemble pour l'instant c'est une petite zone même si on voit que ça s'étend par là ça s'étend par là bas tout ça ça va être exploitable on va pouvoir y aller tout ça c'est exploitable il n'y a pas de souci d'ailleurs je regarde le niveau des contrôles que tout est bon ouais parfait ok bon alors voilà déjà franchement visuellement je trouve ça vraiment vraiment pas mal c'est pas mal on a vraiment l'ambiance jungle il n'y a pas de souci de ce côté là voilà là on a l'arrivée du parc voilà j'ai rassi quard isla madame seros voilà avec le petit train qui va bien qui amène les visiteurs jusqu'ici voilà ça c'est l'entrée du parc ah j'adore les petits détails je sais pas si vous entendez les voix les petits détails du haut parleur alors en différentes langues qui annonce donc la bienvenue aux visiteurs et on a donc un certain nombre de bâtiments déjà on a un premier enclos qui a été créé ici on le voit là entouré donc de palissades avec ici une porte voilà il est différente donc différents enclos hop donc il va falloir créer un premier laboratoire de la création à mode pour pouvoir faire entrer des dinosaures dans ce premier enclos on voit c'est quand même vraiment bien fait j'aime beaucoup la manière dont c'est organisé et tout ça on peut le faire on peut tout organiser soi même vraiment à la manière d'un planet coaster justement on peut mettre les arbres enlever l'eau en rajouter etc etc c'est vraiment pas mal fait à ce niveau là et donc le but est bien c'est d'arriver à avoir un parc avec le plus de visiteurs possible pour qu'ils nous rapportent le plus possible en sachant que pour l'instant on est sur la première île du jeu qui correspond on va dire au premier niveau un jeu si je regarde ici j'ai pas accès au reste pour l'instant d'accord c'est verrouillé là pour l'instant je n'ai que ça qui est accessible puisqu'on fait une espèce de petit tout au départ c'est normal mais ici vous avez d'autres bâtiments sur lesquels on pourra cliquer pour accéder à d'autres donc choses à faire pour pouvoir aménager le parc etc etc donc on va commencer par faire ce qu'ils nous disent de faire c'est à dire construire un labo pour pouvoir faire naître les dinosaures alors déjà on va se mettre comme il faut on va peut-être le mettre ici l'enclos il est par là avant que je puisse avoir la place de le mettre là comme ça ici ça me permettra de mettre peut-être des commerces des choses comme ça parce que évidemment il faut mettre des commerces des fast-foods des boutiques de jeux de de fringues etc etc c'est très important évidemment que les visiteurs dépensent leur argent donc on va voir ça tout de suite hop voilà pour l'instant le reste est verrouillé on va dérouiller ça au fur et à mesure et on va faire donc ce labo donc voilà on fait revivre les créatures de la préhistoire ce bâtiment permet l'incubation la manipulation et le transfert de dinosaures dans le parc des enclos peuvent être peuvent y être annexés directement oui ou alors on peut carrément le mettre sur des enclos déjà fait ça consomme 10 en électricité parce qu'évidemment il va falloir gérer ça et c'est même très important surtout pour les enclos électrifiés je peux vous assurer que ça va avoir une sacrée importance je vous conseille d'optimiser les périodes car oui bien sûr ça j'explique des ans pour organiser des expéditions demander aux binoclats de faire des recherches me préparer un café ce genre de truc voilà donc ça c'est l'administrateur du parc vous avez compris donc ça me coûte 400 mille dollars j'ai pour l'instant 3 millions 145 mille au départ excusez moi si je vais tous encore un petit peu mais je sors d'une mauvaise grippe voilà ici on a les différentes pas factions du jeu mais on va dire les différents départements du jeu département sécurité département recherche département je ne sais plus comment ça s'appelle ce bâtiment en fait c'est pour donc pour pour amuser les gens mettre des choses qui peuvent être amusant pour les gens etc etc donc ces différents départements vont nous donner des missions à réaliser et qui vont pouvoir nous permettre de débloquer certaines soit certains dinosaures soit certains équipements etc etc donc on va commencer par faire ça 400 mille c'est bon j'ai de quoi faire hop et là maintenant on va pouvoir le placer les placements se font quand même assez bien alors déjà on va le positionner alors comment on fait pour tourner ça je me souviens plus on fait pour tourner voilà c'est ça hop voilà cette touche là pour tourner donc par exemple alors la sortie est d'ailleurs la sortie dans l'autre sens il faut les mettre comme ça voilà on rentre par là et on fait sortir les dinosaures dans l'autre sens donc là quand c'est bleu c'est que je peux le mettre sur l'enclos voilà je peux le mettre là et on voit effectivement que l'enclos où les dinosaures vont sortir et dans le bon sens c'est très important ça nous fait sortir les dinosaures dans le parc là où les visiteurs sont donc c'est pas vraiment la meilleure chose à faire donc on va le faire là parfait hop je vais le mettre alors je vais le positionner ici comme ça hop on va essayer de le mettre droit quand même les contrôles ne sont pas très très pratiques mais bon avec une petite avec de l'habitude c'est faisable donc qu'est ce que je le mets juste là et que je mets des commerces à côté où est ce que je mets au maximum que je peux sur ce côté là et je mets d'autres commerces à côté ouais je pense que je vais faire ça on va le mettre là hop voilà ça se construit ok les doublages sont pas mal les doublages sont pas mal en français c'est pas mal moi je trouve que c'est bien réussi de ce côté là voilà donc bien sûr voilà donc il faut évidemment une route là on voit ici le petit chemin ici si je m'approche on voit le petit chemin ici donc il va falloir que je crée une petite route pour l'instant je n'ai que ça que de disponible vous allez voir qu'il ya d'autres types de d'aller donc on va le relier ici voilà parfait d'accord cliquer sur le labo puis sélectionner un emplacement d'oeufs les données du génome devrait être suffisante pour obtenir un dinosaure viable alors là là on voit que l'aliment et que le bâtiment est alimenté en électricité à distance en fait par ce petit groupe ici électrogène à ce petit groupe là ce petit transformateur tant qu'il est relié à des poteaux électriques donc il a si je ne peux pas cliquer dessus encore mais quand on clique dessus on voit un air d'effet et tant que les bâtiments sont dans cet air d'effet on n'a pas besoin de brancher directement un poteau au bâtiment le bâtiment sera électrifié et donc on pourra l'exploiter parce qu'évidemment si un bâtiment n'est pas électrifié il est inexploitable alors on clique dessus là on accède à l'intérieur du bâtiment et on va pouvoir accuber des dinosaures donc là il m'a demandé de faire des strithiominus donc on fait incubation dinosaure voilà on accède à la liste des génomes puisque évidemment dans le thème du parc et bien on exploite les gènes des dinosaures que l'on retrouve en exploitant des sites fossiles et on essaye donc d'associer ces gènes de dinosaures avec des gènes de créatures que l'on connaît aujourd'hui pour essayer de rendre la créature viable tout simplement donc là on voit qu'on est à 65% de l'efficacité du jour du génome on va dire c'est à dire que si on est à 100% on est sûr d'avoir un génome de dinosaures dans sa totalité là les les pourcentages restants correspondent en fait à des génomes d'autres créatures qui vivent actuellement sur terre on essaie de faire comme ça pour créer les dinosaures donc ils ont évidemment des caractéristiques ça c'est absolument génial puisque on va voir que l'attaque la défense tout ça ça va avoir une 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 importance dans le jeu au fur et à mesure que l'on va avancer la viabilité bien évidemment la viabilité c'est en fait le taux d'échec ou de succès plutôt qu'on a de faire naître à dinosaures évidemment quand on a cuba 9 vous voyez que ça coûte de l'argent donc si la viabilité n'est pas bonne et bien on risque de perdre de l'argent assez facilement et assez rapidement il ya une note que les visiteurs lui donne et cette note elle peut être améliorée en modifiant également là encore une fois les génomes pour pouvoir leur mettre par exemple des couleurs un aspect différent etc etc la peau est standard voilà résistance ça c'est pour les maladies espérance de vie ça c'est évidemment la durée de vie du dinosaure dans le parc plus il y a une durée de vie longue et plus vous rentabilisez vos incubations alors on va accuver ce stétumus les vaniteux se prennent pour dieu en tant que changer le passé défier les lois de la nature mais à part ça tout va bien voilà vous savez qu'on a beaucoup appris depuis la dernière fois sans compter tout l'argent qu'on a investi à la dépasser sans compter la dernière fois il y a toujours une dernière fois et aussi une prochaine on a toujours les avertissements les avertissements évidemment du docteur yann malcombe comme dans les films voilà donc le stétumus est prêt à sortir on va pouvoir le transférer c'est ce qu'on va faire tout de suite on transfère puisque c'était le but de la mission ici allez on transfère le stétumus on va voir apparaître notre premier dinosaure ah c'est bien fait j'adore la vie la voilà qui commence quel grand moment le résultat d'innombrables actions et réactions essais erreurs mutations génétiques et mystérieuses combinaisons un chaos absolu ayant mené à la création d'un être vivant et intelligent une entité unique et à présent nous enfin vous les fabriquer les félicitations sont de rigueur j'imagine voilà j'adore les animations des dinosaures c'est hyper soigné franchement c'est hyper soigné donc maintenant il va falloir s'en occuper les nourrir faire attention à ce qu'ils aient accès à la nourriture que l'enclos dans lequel ils sont leur conviennent puisque évidemment en fonction des différents types de dinosaures et bien ils vont avoir besoin soit de plus de prairies soit de plus de forêts etc etc voilà c'est vraiment génial a donc on va pouvoir maintenant voir notre dinosaure s'investit dans trois domaines clés le divertissement la science voilà c'est ce que je disais divertissement les chefs des différentes divisions de votre arrivée ils vous feront des propositions voilà pour vous convaincre de rejoindre leur équipe un petit conseil accepter un contrat ça vous aidera à développer votre parc voilà donc on a trois types de divisions dans ce parc et en fonction des contrats que l'on va accepter si on réussit à les remplir bien évidemment on obtiendra des récompenses en conséquence soit comme je disais des nouveaux génomes de dinosaures ou alors des nouveaux équipements etc etc qui vont avoir une certaine relation on va dire en fonction des départements que vous visez les divisions vous visez donc là on va choisir un premier contrat on va commencer par faire un contrat de science tout simplement quoique c'est pas peut-être le plus facile pour commencer aussi allez on va faire un contrat de science pour commencer je vous présente notre responsable des opérations voilà c'est moi je suis le docteur doit responsable de la division science bon il va falloir que vous amélioriez votre réputation auprès de la division science ma présence ne vous facilitera pas la tâche mais vous vous y ferez tâchez de bien gérer vos dinosaures et de vous assurer qu'ils s'épanouissent voilà alors la réputation dont elle apparaît à l'instant ça a une importance très importante et en fait ça correspond à cette barre ici que l'on va pouvoir remplir au fur et à mesure des missions réussies et puis on fait une mission réussie plus on monte cette barre mais le souci c'est qu'il va falloir gérer cette barre en fonction des autres divisions c'est à dire que si on a une une barre une jauge qui est trop remplie par rapport aux autres divisions les autres divisions vont le prendre mal et peuvent être amenés à créer des actions de sabotage des choses comme ça qui peuvent avoir des conséquences dramatiques donc il faut équilibrer tout ça et c'est pas si simple que ça j'aime bien ce système de mission on choisit pas forcément ce qu'on veut on est obligé de faire des choix parce que il faut contenter un petit peu tout le monde donc la première mission à faire construisez un centre d'expédition alimenté dans l'exercité relire lieu au réseau etc etc alors les centres d'expédition ça va me permettre de d'aller envoyer des équipes de fouilles archéologiques sur les sites de fouilles et ramener donc d'autres génomes des dinosaures ou améliorer les génomes de des dinosaures que l'on a déjà donc c'est très important récompense la financière en l'occurrence de 150 mille dollars voilà pour l'instant on a que des récompenses en argent mais vous allez voir que ça croche ça va changer ça va changer parce qu'il ya encore une autre notion de contrat mais je vous montrerai ça après alors on va accepter les contrats proposés par les chefs des divisions sont accessibles depuis la salle de contrôle voilà terminez les pour augmenter votre réputation et gagner de l'argent afin de continuer à améliorer votre parc voilà donc là avant toute chose est ce que je peux cliquer non pour l'instant c'est dérouillé je peux pas mais on peut cliquer sur l'idée les dinosaures voir leurs fiches voir leur état de santé etc etc mais on verra ça plus tard là on va faire le centre des opérations on va créer donc ce centre pour 400 mille dollars alors on va dézoomer on va essayer de le placer quelque part où ça gênerait pas pour d'éventuelles construction pour les pour les visiteurs il faut tenir ça il faut prendre ça en compte alors si je pourrais je pourrais le mettre là alors voyez la zone il ya une aire d'effet là ça correspond ce que je vous disais tout à l'heure aux transformateurs électriques il ya ici on a une petite aire d'effet tant qu'on est dedans et bien on n'a pas besoin de relier le bâtiment à l'électricité ce sera tout seul est ce que je peux me mettre alors le moins possible comme ça ce que je peux me mettre vraiment au bord ça va être compliqué là je suis hors limite on voit que la montagne m'empêche de placer le bâtiment les contraintes de terrain des fois sont un petit peu difficile à gérer mais bon on s'y fait j'essaye moi je vais le placer par là je vais le placer par là à la limite le plus loin possible là il veut pas il ya contraintes de terrain je ne sais pas pourquoi là je peux ok si je recule au max on va la mettre comme ça on va créer une allée c'est ce que je disais tout à l'heure une bonne réputation auprès d'une division vous sera bénéfique d'un point de vue financier j'entends vous verrez c'est un vrai numéro d'équilibriste les divisions c'est ça pour attirer votre attention et c'est pas mal tendance à se vexer quand elles se sentent ignorer je trouve ce système et que c'est parce que ça nous oblige à faire attention mission que l'on choisit ou que l'on refuse parce qu'on peut refuser des missions voilà donc là on va pouvoir construire dans le centre de cette émission voilà les contrats terminés tourner le monde et on a l'hélicoptère ce qui fait tourner le monde ce sont les contrats les contraintes et les engagements voilà terminé un contrat pour améliorer votre réputation auprès de la donc là maintenant si je veux pas froisser les divisions j'ai intérêt à prendre un contrat de l'une des deux autres n'a pas encore sa jauge de monter alors ben voilà là on est lâché à transmission alors c'est ce que je disais là on obtient une autre forme de contrat qu'on appelle les missions c'est pas c'est pas un contrat c'est une mission mais donc en fonction des îles sur lesquelles on se trouve eh bien on va avoir un certain nombre de missions à réaliser par île et par par division pour pouvoir justement avoir des récompenses par exemple le type de type génome là on va avoir comme récompense 1 million de dollars mais on aura surtout la force cardiaque 2.0 qui est donc une caractéristique d'un génome que l'on pourra mettre sur un dinosaure et ce dinosaure quand on créera aura cette compétence entre guillemets et qui va soit le faire vivre longtemps ou bref enfin selon le type de génome que l'on aura débloqué bien ça donnera accès à des choses intéressantes donc on verra ça au cours de la mission je vais accepter la mission et bien évidemment puisque là le but c'est quand même de faire toutes les missions principales on va dire ça ce sont les missions principales de chaque île en plus des petits contrats qui permettent de rapporter ponctuellement de l'argent etc etc donc là il faut obtenir un jeune homme de triceratops comment est ce qu'on fait ça et bien en lançant des expéditions c'est pour ça qu'on a besoin du du bâtiment d'expédition pour pouvoir se rendre sur le site de fouilles de la formation de l'hans voilà et on va y aller justement donc on va commencer la expédition on clique sur le bâtiment des expéditions voilà un esprit curieux une détermination sans faille j'étais sûr que vous ne refuseriez pas une telle opportunité bien au travail donc voilà on va accéder à la carte et sur cette carte on va pouvoir cliquer sur les différents éléments de fouilles et les sites de fouilles voilà bon au début c'est un petit peu bavard mais ça va ça va se calmer après donc voilà un centre des expéditions vous permettra d'envoyer des équipes de fouilles dans le monde entier à la recherche de nouveaux fossiles on va faire ça l'adn extrait de ces fossiles permettra aux chercheurs de faire naître des dinosaures ce qui est absolument vital pour notre activité voilà là pour l'instant on voit qu'il ya des sites qui sont fermés et on va les débloquer au fur et à mesure que l'on augmentera entre guillemets qu'on n'a de gras gras qu'on ne gardera j'ai pas comment on dit là le centre de fouilles et c'est donc on va pouvoir améliorer tout ça au fil du jeu donc là on cherche du triceratops du génome de triceratops ben voilà là ici il y en a un on est actuellement à 44% donc on nous a demandé de l'augmenter donc c'est ce qu'on va faire on va aller envoyer un l'hélicoptère la base ici serait peut-être plus intéressant quoique on va d'abord faire ça parce que si j'envoie l'hélicoptère ici il est capable de me ramener de l'aigment d'osaurus du stricuminus or pour l'instant ce que je veux surtout c'est du triceratops là je suis sûr qu'il ne ramènera que ça donc on va envoyer l'hélicoptère là bas votre première équipe de fouilles est parti sur le terrain on voit l'hélicoptère qui s'envole au centre des fossiles qui procèdera ensuite à l'extraction d'ADN centre des fossiles qui se trouve ici on verra ça au fur et à mesure je ne peux pas vous assommer non plus avec toutes les possibilités du jeu pour l'instant ça c'est le bâtiment des génomes pour améliorer les génomes vous suffit de créer des dinosaures d'attirer des visiteurs dans le parc et d'utiliser les revenus générés pour financer des recherches afin de créer de nouvelles installations permettant de créer encore plus de dinosaures voilà c'est le cycle de la vie du développement et des ressources donc là pour l'instant dans le parc on ne voit que des employés du parc on n'a pas encore de visiteurs quoique on ne voit pas un... ah si il y a des visiteurs c'est si il y a des visiteurs ah non ça n'a pas eu du parc ça pour l'instant c'est normal parce qu'on n'a rien pour attirer les visiteurs on commence tout juste le parc donc c'est tout à fait normal alors là maintenant je voudrais voir mon strithium humus qui se trouve ici voilà hop ça c'est bien ce système de cartes on peut avoir cette période de visualiser tout de suite les différents les différentes espèces que l'on a dans le parc ça j'ai pas besoin donc je clique dessus voilà hop en mettant simplement la souris dessus on voit ça s'affiche en fait et ce qu'il pourrait avoir besoin donc là pour l'instant il y a une santé de 97 un confort de 100 pourquoi il y a une santé de 97 et bien tout simplement parce que il n'a pas de quoi se nourrir donc il faut que il a de l'eau pour boire mais il faut des mangeoires pour qu'il puisse se nourrir et c'est ça justement qui va être intéressant dans la prochaine étape on va essayer de faire ça donc je crois que c'est là non c'est ici voilà il faut donc mettre des mangeoires pour petit herbivore on a grand herbivore on a carnivore et on a déjà pas vivant donc on va choisir petit herbivore on va le placer on va le placer par là et on essaiera de mettre un bâtiment qui permet aux visiteurs de venir voir ce qui se passe dans l'enclos sans être obligé d'être à côté etc vous allez voir comment ça se passe donc j'anticipe je vais dépenser 150 mille dollars pour placer cette mangeoire ici voilà un mangeoire qu'il faudra réapprévisionner on voit ici dans huit minutes on a un ravitaillement et on a dix ravitaillements voilà et on voit le studio minus qui vient se nourrir franchement j'adore les animations ça sont vraiment chouettes il est arrivé hélicoptère il est revenu voilà c'est ce que je disais donc là il a ramené de l'adn de triceratops donc on va aller voir ça dans le centre des fossiles si possible il faudrait qu'on ait 100% sinon voilà on risque d'avoir des déséquilibres et qui apportent des maladies etc etc mais parfois on peut trouver aussi des fossiles des mines et des minéraux tout simplement que l'on peut revendre etc etc pour se faire un petit peu d'argent parce qu'évidemment il faut tenir compte de ça cette balance là ici il faut absolument que le parc soit toujours dans le vert et jamais dans le rouge sinon il faut vendre des bâtiments détruire des choses vendre des minéraux etc donc ça peut vite être problématique voilà donc on va accéder aux fossiles voilà ce qu'on a ramené de notre expédition donc ici on a quoi alors oui d'accord c'est ce qu'on avait déjà dedans d'accord ça c'est ce qu'on vient de ramener pour ça qu'il y a écrit nouveau donc on va le faire dans l'ensemble donc le strytium minus qu'on avait déjà on va prélever l'adn comme ça ça va augmenter le pourcentage ici voilà ça prend un certain temps là il faut que je fasse attention parce qu'on me prévient que je suis en train de faire des je ne fais pas de bénéfices pour l'instant je perds de l'argent c'est normal y'a pas de visiteurs on investit mais on n'a pas d'argent visiteur de la sécurité à la vôtre la leur et la mienne bienvenue dans l'archipel ah bah voilà c'est ça je disais c'est qu'on veut garder les dinos sous contrôle tout en encourageant leur comportement instinctif après tous ces bestioles sont des armes potentielles la crainte de tout le monde moi y compris c'est que les dinosaures finissent par et oui parce que même les herbivores il faut savoir prendre des risques donc il faut pas qu'ils s'échappent donc là on obtient une mission on obtient donc une mission liée à l'île elle même on aura donc trois missions par il a une mission par département et donc je vais l'accepter bien évidemment et là on me demande de construire une galerie panoramique c'est ce que je disais donc c'est un lieu dans lequel les visiteurs peuvent aller pour mieux voir les dinosaures directement dans le parc enfin dans les enclos donc on va accepter d'abord j'ai mis ça ah oui lui c'est l'autre donc je préfère ne pas parler mais je suis prêt à tout pour les dinosaures c'est qui lui déjà surtout pour les raptors et plus précisément pour blue on a une relation unique tous les deux comme claire et moi donc lui c'est un des personnages du dernier film je ne sais plus pourquoi il vient là il consiste aussi à développer le parc plus on grandira et plus on en apprendra sur nos animaux d'accord ok voilà là on a augmenté le pourcentage du situ minus ce qu'on avait on a exploité donc l'adn qui met dans ce fossile et on va faire on va faire pareil pour le reste je vais tous les faire un par un en sachant qu'évidemment ça me demande de l'argent de faire ça ça me demande de dépenser de l'argent ou alors je pourrais carrément le vendre mais évidemment c'est parce qu'on va faire tant qu'on n'est pas à 100% je vais pas vendre donc on va prélever celui ci pareil triceratops on prélève et de montosaurus on va prélever aussi j'adore les têtes qu'ils ont c'est marrant de les voir en fait animé dans le parc pour moi c'est comme dans le film quoi c'est un vieux rêve de gosse qui se réalise voir les dinosaures comme ça en mouvement voir qu'on a un contrôle dessus qu'on peut qu'on peut les faire naître et tout je trouve ça vraiment génial à un ceratosaurus donc un petit carnivore on va enfin pas si petit que ça on va prélever l'adn là le triceratops qu'on vient de ramener on prélève aussi ça va prendre un certain temps on prélève et ça il n'y a pas d'adn dedans donc on va pouvoir le vendre c'est un minerai donc on va pouvoir le vendre pour 80 mille dollars voilà alors ici on dit que j'ai aussi quelque chose à la base à oui ça c'est le codex tout simplement voilà on a accès à la base de données de tout de tout ce qui concerne le parc en fait les les lieux les archives etc etc donc ça je vous laisserai découvert tout ça bien évidemment donc si je reviens au début donc là on a contrat en cours 0 pour l'instant mission en cours on en a une on a débloqué une déjà donc il nous reste deux à débloquer on est en train de faire celle de la sécurité et eh bien si je veux on pourrait aussi prendre un petit contrat mais on va d'abord faire la mission avant de faire les contrats je ferai les contrats vraiment si j'ai besoin d'argent mais pour l'instant ça va encore voilà et on voit la réputation évidemment des différents des différentes des différents départements donc faut aussi que je veille à ça parce que s'il ya un département qui reste une division qui reste trop longtemps avec une avance par rapport aux autres il ya les autres peuvent peuvent prendre ça peuvent mal le prendre voilà il est important de faire attention à ça donc on a dit ici qu'il fallait construire un bâtiment galerie panoramique et lui c'est un coup voilà c'est ça c'est la galerie voilà c'est une fenêtre sur le passé permettant aux visiteurs de mieux observer les dinosaures peut-être ajouté directement à l'enclos mais c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire voilà je vais mettre ici par exemple quoique là j'avais dit que je mettrais des des commerces on va plutôt le mettre là voilà où il n'y a pas trop de place ici c'est parfait et du coup la mangeur est mal placé je vais mettre la mangeur devant pour attirer les visiteurs en fait les dinosaures devant devant la galerie je vais changer ça ok donc là on voit par contre que je suis hors zone électrique il va falloir que je mette des nouveaux poteaux pour pouvoir alimenter sur cette galerie panoramique donc je l'active je la construis on va la relier avec une petite allée hop ici voilà parfait c'est relié et on va pouvoir donc amener l'électricité depuis ce poteau d'un angle là grand progrès je crois même être sur le point de faire une percée extraordinaire et je dois vous remercier car c'est en partie grâce à vous reste à incuber un oeuf à le faire éclore et à transférer le spécimen dans son enclos nous verrons alors si nos efforts ont porté leurs fruits voilà donc on va essayer de placer le transformateur ici que lui on sera obligé de relier à un poteau électrique voilà je mets là on voit que ça couvre un petit peu l'autre ici l'autre bâtiment enfin l'autre zone d'effet on va essayer de couvrir le parc de cette manière hop je mets ici on va le relier directement à un poteau électrique voilà comme ça hop voilà ça y est c'est fonctionnel le contrat est terminé ça va pas durer ça va vite partir envahir je le sens donc là j'ai dit que je voulais mettre une petite mangeoire devant le voilà ici les la galerie panoramique on va la mettre on ne veut pas alors on va la mettre ici hop voilà comme ça ça va attirer le structure minus ici et les premiers visiteurs vont pouvoir venir donc là normalement à partir du moment où on commence à mettre des galeries panoramique ce genre de chose voilà les visiteurs commencent à arriver forcément les visiteurs commencent à arriver donc du coup bah les revenus aussi d'ailleurs on peut le voir ici où est ce qu'on voit les revenus c'est là voilà on voit le type de revenus que les enclos peuvent faire on a en fait un tableau statistique de tout ce qui se passe dans le parc ça permet de gérer en fait bien les différents éléments du parc pour savoir ceux qui sont déficitaires ceux qui rapportent de l'argent etc etc comment est-ce qu'on peut les améliorer c'est assez voilà tout ça c'est le but en fait alors ok parfait donc maintenant qu'on a créé ça il faut que je crée un génome alors du coup faut que je revienne ici centre des fossiles on en est où pour le triceratops en l'occurrence on a tout fait d'accord comment je peux voir c'est pas là qu'il faut que je voie c'est ici c'est dans ce bâtiment c'est le labo dans le labo si je fais incubation dinosaure le triceratops il est à 58 58% voilà il est à 58% et on m'a demandé d'aller jusqu'à 50% ah bah voilà parfait je peux l'incuber je veux créer un nouveau dinosaure avec un génome établi à 50% parfait donc on va mettre on va faire naître un triceratops allez on alors je pourrais modifier le génome pour l'instant on va pas le faire on verra ça plus tard pour améliorer ses caractéristiques en fait donc on va l'incuber pour 230 mille dollars voilà j'ai encore de la marge il n'y a pas de souci donc ça va prendre un certain temps et avec un risque d'échec il y a toujours un risque d'échec le risque que l'incubation ne se passe pas jusqu'au bout et à ce moment là eh bien on aura perdu 230 mille dollars mais c'est le jeu donc ah la division science aurait un projet à vous soumettre si vous le voulez bien d'accord donc de temps en temps les divisions nous proposent des contrats si on les sollicite pas nous mêmes là en l'occurrence je vais alors qu'est ce que ça m'a rapporterait 125 mille dollars je vais refuser parce que j'ai déjà fait un contrat pour eux et les autres ont déjà une jauge inférieure même si là ici ça commence à monter parce que j'ai réussi à la mission qu'on m'a demandé mais je vais refuser j'ai plutôt essayé de demander un contrat de la division de divertissement donc je vais refuser ça et on va aller ici on va demander un contrat de la section divertissement puisque pour l'instant on n'a pas encore déverrouillé ok comment on fait déjà ah j'ai déjà mon dinosaur qui est prêt je vais juste essayer de faire ça d'abord comment est ce qu'on fait déjà les contrats c'est là voilà nouveau contrat demander un nouveau contrat voilà de isaac téman donc je demande un contrat de divertissement bonjour je suis isaac j'ai entendu des tas de bonnes choses à votre sujet on avait pas vu en dirige la division divertissement à quoi sert le meilleur spectacle du monde si personne ne vient le voir ne répondez pas c'était une question rhétorique ce que je dis c'est qu'il nous faut des visiteurs faites en sorte d'attirer les foules plus de visiteurs c'est plus de bénéfices plus de frénésie et plus d'opportunités voilà je pense que ça va être sympa là on me demande de modifier de transférer et de vendre un certain minus ayant une espérance de vie de moins 46 et si j'ai réussi c'est ce contrat et bien sa jauge aura augmenté donc évidemment on va accepter voilà ça peut être simple par contre de faire ça tout de suite mais bon on va essayer alors il ya d'autres contraintes qui apparaissent on va pas les faire tout de suite on va essayer d'y aller tranquillement pour qu'on découvre le fonctionnement du parc de manière la plus optimale possible donc là on a un ici voilà un triceratops qui est prêt on va le renseiller et allons-y renseirons-le ça devait être quelque chose quand même de vivre au milieu de ces créatures évidemment l'homme ne les a jamais connu mais ça devait être quelque chose quand même regardez moi ça voilà le problème avec les dinosaures c'est qu'ils n'ont aucun repère leur permettant de comprendre les humains ça c'est clair ne vous attendez donc pas à la moindre gratitude voilà magnifique bestiole je m'intéresse de près à votre travail et j'ai été déçu de constater que le docteur doigt s'est adressé à vous pour ce projet avant même ne m'en faire pas alors lui c'est le savant fou je lui en toucherai deux mots plus tard on va se méfier de lui donc ça a déverrouillé quelque chose on le voit alors ce qui est marrant c'est que si je clique dessus voilà on peut voir que je peux lui mettre un nom donc si ça vous intéresse et bien suggérez moi des noms les dinosaures et puis on s'amusera à leur donner des petits noms pourquoi pas les vôtres ainsi que je mette au pseudo il n'y a pas de souci mais ça pourrait être marrant de faire ça même si pour l'instant je pense qu'on va pas les garder longtemps cela parce qu'ils ont une durée de vie qui n'est pas très élevée mais voilà au fur et à mesure du jeu ça peut être marrant d'avoir des dinosaures qui porte vos dons ceux que vous m'aurez suggéré voilà donc j'espère que tout va bien pour lui alors la zone rouge évidemment pas que le curseur est dedans donc là il avait soif il cherche à boire donc voilà voilà on le voit boire mais c'est vraiment bien fait franchement c'est vraiment bien fait voilà il boit et on voit que sa jauge remonte donc il faut veiller à la nourriture à l'eau à la santé qui sont pas malades au confort c'est à dire qu'il est ce qu'il faut dans l'environnement proche soit des arbres soit de la prairie et on le voit ici d'ailleurs on voit la jauge ici qui correspond lui il a plutôt il préfère plutôt les espaces les grands espaces donc plus de peu d'arbres mais pour certains dinosaures ça va être le contraire cette jauge là sera équilibrée différemment la population c'est le nombre de dinosaures que l'on peut mettre avec eux dans le même parc dans le même enclos et les interactions et bien c'est les interactions sociales tout simplement qu'ils ont entre 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 même espèces voilà bon bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode c'était une première petite présentation mais on voit donc déjà deux dinosaures évoluer dans notre enclos les visiteurs commencent à arriver d'ailleurs si je clique dessus je peux voir la vue à vous voilà vos visiteurs aimeraient voir de plus près certains de vos dinos c'est ça ce n'est pas possible pour l'instant j'en ai peur il faut que vous construisiez des installations permettant d'accroître la visibilité des bêtes tout en garantissant la sécurité des visiteurs donc il va falloir trouver l'équilibre entre les différents bâtiments pour avoir une la meilleure visibilité possible ce qui va attirer le plus de monde possible voilà c'est ce qu'on me montre ici c'est ce que je vous ai montré furtivement tout à l'heure avec les différentes aires d'effet de visibilité des différents bâtiments de ce type voilà on a des bâtiments à hauteur des bâtiments à plat des bâtiments qui permettent de rouler directement dans les enclos etc etc évidemment tout ça n'est pas débloquable dès le début il faut débloquer ça au fur et à mesure alors là je peux voir la vue directement de ce que les visiteurs voient quand ils sont dans le bâtiment c'est marrant hop voilà et là je vois les dinosaures donc ça permet de voir si on voit la mangeoire qui pile devant donc on voit si elle est bien placée si les visiteurs sont contents parce qu'ils peuvent voir les dinosaures en train d'évoluer dans l'enclos etc etc donc c'est vraiment marrant voilà bon bah écoutez on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous a plu en tout cas voilà c'est un nouveau let's play que j'avais envie de lancer depuis longtemps sur ma chaîne et bien c'est chose faite même si on quitte un peu l'espace pour rentrer dans le domaine de la science fiction mais on reste dans la science fiction de toute façon qui donc l'un des autres thèmes de mes chaînes il n'y a pas de souci et je pense qu'on va bien se marrer à essayer de gérer ce parc avec tous les dinosaures qui a débloqué parce que je peux vous assurer qu'il y en a un paquet je vous ai pas tout tout montrer mais quand on va ici dans le labo voilà pour l'instant on n'a que quatre dinosaures visibles mais vous voyez tout ce qu'il y a il y a une sacrée liste il y a une sacrée liste de dinosaures et je vous assure que c'est un vrai plaisir de les voir évoluer de les voir grandir de les voir voilà évoluer dans le parc c'est vraiment vraiment un immense plaisir c'est ce petit jeu et qui n'est pas d'ailleurs un petit jeu donc voilà c'est vraiment sympa je pense de faire ça let's play ensemble il ya même des effets météo voilà assez assez sympa qui peuvent avoir des conséquences là pour l'instant on est dans la première île donc on est on a une météo à peu près potable mais il y a des îles où on peut se retrouver avec des tempêtes tropicales des choses comme ça des ouragans qui peuvent détruire vos installations etc etc donc évidemment tout ça il faut gérer nous sommes dans un jeu de gestion donc c'est tout à fait normal on a un j'avais jamais vu qu'il pouvait dormir le strytomunus il s'est réveillé là ils sont vraiment chouette regardez ça comment il lui sous la pluie c'est vraiment marrant il y a tant à faire dans les parcs que l'on risque de perdre le fil c'est clair il faut s'organiser c'est vraiment chouette lancer des recherches et des expéditions extraire des fossiles voilà donc là tout ce qui est à faire nouvelles attractions divertir les visiteurs avec différents dinosaures et attraction il ya plein de choses à faire la sécurité et on va évidemment faire ça au fur et à mesure de notre partie voilà allez si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et si vous voulez aussi qu'on nomme les dinosaures n'hésitez pas à me le dire et à me laisser vos suggestions laissez un petit pouce bleu et puis abonnez vous si ça vous a plu et on se retrouve dans le prochain épisode voilà prenez soin de vous et n'oubliez pas de jouer on verra ça la prochaine fois t'inquiète pas on verra ça la prochaine allez à plus tout le monde